Et ouais, t'as bien lu le titre, j'ai réalisé un site pour adultes. Et on continue dans cette série de vidéos où je te présente tout, tout de mon activité de website maker. Comment je fais des sites, comment j'ai été amené à faire ce site, quel est le client derrière, combien de temps j'ai pris pour le faire, qu'est-ce qui m'a fait le plus galérer, et derrière, combien j'ai gagné d'argent avec. Je mets littéralement mon business à poil devant toi, c'est le cas de le dire. Et je vais même faire quelque chose que j'ai pas fait dans les autres vidéos, et je vais te montrer aussi tous les modèles économiques possibles pour gagner sa vie avec le website maker. Et donc si tu me suis depuis un petit moment, ou si tu viens de me découvrir, bienvenue à toi. Je te rappelle juste que l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de te montrer mon métier de website maker. Si ça t'intéresse de faire la même chose, je t'accompagne pour le faire, ça s'accélère à la chaîne, je t'apprends tout. Et comme je te dis, je suis vraiment convaincu que cette activité, c'est l'une des plus intéressantes du moment, parce qu'elles sont créatives, tu gagnes de l'argent, tu travailles pas tant que ça, parce que finalement, tu peux faire des sites vraiment incroyables, les vendre très cher, dans un temps record. Et surtout, tu peux travailler d'où tu veux, donc liberté financière, géographique, temps pour elle, il n'y a rien de mieux. Alors, le contexte, un site pour adultes, qu'est-ce que j'ai fait comme site ? Et oui, est-ce que c'est un site porno ? Est-ce que c'est un site coquin ? Est-ce que c'est un site de rencontre ? Je vais te parler un peu de l'histoire de ce site. Avant tout, c'était plutôt une blague. On voulait juste s'amuser avec une amie, qui est aussi une partenaire avec qui je travaille beaucoup. D'ailleurs, mon courtier frontalier, qui est une vidéo, je te la mets à l'écran, je t'explique tout ce qu'on a fait sur ce site. La personne qui a rédigé le contenu, c'est cette personne, et on va l'appeler Chloé. Elle s'appelle Chloé. D'ailleurs, Chloé, si tu nous regardes, coucou. Donc, Chloé, tout simplement, évidemment, c'est une amie, c'est une partenaire, mais c'est avant tout mon arme de référencement massive sur Google. Quand j'ai besoin de référencer un site sur Google, je passe par elle. Et c'est vrai qu'avec Chloé, on a créé mon courtier frontalier, ça a été un grand succès, il y a énormément de visites, c'est un site qui est très bien référencé, et on s'était dit, pourquoi pas créer aussi notre propre site, et utiliser nos compétences, moi mes compétences de website maker, elle, ses compétences de référencement SEO, sur Internet, sur Google, et créer un site à nous deux. Donc, on s'est dit qu'on va créer notre propre site, on n'avait pas encore choisi la thématique, mais l'idée, c'était de partir sur un modèle un peu différent. Le e-commerce, j'en ai déjà fait, et c'est pas trop ma tasse de thé, je voulais pas trop être dedans. Le site vitrine, après, il faut un intérêt économique pour le rendre rentable, et on a trouvé un autre modèle. Donc, avant que je te présente le site, je vais te parler du modèle qu'on a choisi, et même des modèles qui existent quand tu veux créer un site et gagner ta vie en tant que website maker, ça te permettra de te donner des idées, et généralement, on trouve vite sa spécialité. Donc, le premier modèle qui est le plus courant, c'est la régie. Alors, c'est quoi la régie ? La régie, c'est tout simplement, vous mettez à votre disposition votre temps, et donc, c'est votre client qui va acheter votre temps, il paye autant qu'on peut vous passer. Donc, en fait, votre journée, si vous êtes un très très bon website maker, elle est à 500 euros, 600 euros, c'est généralement les prix en tant qu'indépendant. Et en fait, cette personne, tous les mois, va vous demander des tâches à accomplir, vous allez les accomplir, vous allez traquer votre temps, et à la fin, j'ai passé 5 jours, de ma journée, c'est 500 euros, 2500, vous envoyez la facture, terminé. C'est pas un modèle que je recommande le plus, parce qu'en fait, il faut être bon, parce que du coup, votre client, il va quand même vous payer autant, et plus vous passez de temps à faire les choses, plus vous le coûtez. Et pour lui, c'est un peu un robinet ouvert. Donc, il va pas avoir une bonne gestion de son budget. Les grands groupes le font, surtout quand ils connaissent les boîtes, ils connaissent la vélocité de développement des équipes. Ils peuvent le faire, et après, ils ont des budgets sur des mois, sur des trimestres, sur des semaines, sur des années. Donc là-dessus, ça peut être possible, mais quand vous êtes indépendant, la régie, oubliez, mais au moins, tu sais que ça existe. Le deuxième, c'est le modèle au projet. Donc en fait, vous allez chiffrer le projet, vous allez dire, voilà, je vais essayer de ce projet, ça va peut-être 3, 4, 5 jours, c'est peut-être pas des jours où vous les comptez, ce projet, il vaut 5, 10, 15 000 euros, vous le détaillez, vous le justifiez. Et d'ailleurs, vous partez là-dessus, ça sera pas un euro de plus, pas un euro de moins, et donc vous vendez un projet. C'est d'ailleurs ce que je fais le plus souvent, après, il faut faire aussi attention, parce que quand vous vendez un projet, il y a évidemment un périmètre qui est corrélé au prix, et ce périmètre peut bouger. Pour ceux qui n'ont pas de notion au périmètre, le périmètre, c'est ni plus ni moins qu'une zone, on va le mettre à l'écran, vous avez 3 points sur cette zone qui forment un triangle. Ça va être les points sur le délai, le budget et la qualité. Donc forcément, si ton périmètre, il bouge, les points bougent aussi, il y a tout qui bouge, et c'est ça qu'il faut valider avec ton client, parce que le délai peut être plus long, le budget peut être plus gros, et la qualité peut aussi en pâtir. Et même l'intérêt de travailler avec le modèle du projet, ça va être un challenge pour toi en tant que website maker, parce que quand tu vas te dire, voilà, ce site, je vais faire tout ça, je vais créer tout ça, et ça va coûter 5000 euros, au final, tu es payé au projet, tu n'es pas payé au temps passé. Donc tu vas te mettre un challenge pour aller le faire en 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu prendras le temps qu'il faut, parce qu'aussi, il faut bien faire son job, mais si tu es capable de faire ton job vite et bien, au final, tu vas pouvoir facturer des projets, c'est très facile de le faire d'ailleurs, entre 3 et 8000 euros, mais en ayant travaillé peut-être qu'entre 3 et 5 jours, quand maximum. On revient sur les modèles. Le troisième, ça va être du coup du revenu généré. Donc là, on va retrouver évidemment tout ce qui est e-commerce. On peut retrouver également ce qui va être la partie AdSense. Alors AdSense, si par exemple tu as un blog, un magazine de l'actualité, et tu sais que tu peux avoir beaucoup de trafic sur ton site, tu peux mettre de l'AdSense. AdSense, c'est quoi ? Ça appartient à Google. Tu viens mettre des petits encarts publicitaires sur ton site avec ton compte et Google, c'est le nombre de visites qui passent sur ton site et ces visites, est-ce qu'elles cliquent ou non sur ces pubs. Du coup, non seulement tu vas générer de l'argent pour afficher les pubs, et en plus de ça, si les personnes cliquent et vont au bout du process, tu as des bonus. Et la quatrième, alors ce n'est pas vraiment un modèle en soi, vous allez créer un site qui peut avoir un site de notoriété, d'autorité, il n'y a peut-être pas forcément de création monétaire, je veux dire, vous ne vendez peut-être pas forcément quelque chose directement dessus. Ça peut être juste un site qui est suffisamment gros, qui a suffisamment de poids et dont sa valeur est haute. Et du coup, le modèle derrière, ça va être de revendre le site. Évidemment, plus vous avez un site où c'est facile de générer de l'argent avec, plus sa valeur va monter. Mais on peut retrouver par exemple des magazines complètement indépendants qui ont énormément de poids, qui n'ont pas forcément monétisé leur site, mais derrière, il vaut tellement cher que vous pouvez le revendre à d'autres entreprises. Et là, par contre, c'est jackpot. Donc sur ces quatre modèles, nous, on a choisi du coup le modèle 3, évidemment, générer des revenus à travers l'affiliation. Donc l'affiliation, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est ni plus ni moins que parler d'un produit ou d'un service existant et toucher une commission pour en avoir parlé. Et ce qui est intéressant, quand vous commencez à corréler le SEO et l'affiliation, vous mettez les deux ensemble. Le SEO, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que répondre à un besoin que les personnes tapent sur Google. Et par rapport à ce besoin, vous apportez une réponse. Vous allez apporter de la valeur, vous allez les aider. Et suite à cette aide, vous allez pouvoir les rediriger facilement vers une solution. Et donc cette solution, généralement, il y a des programmes d'affiliation, il y a votre lien, ils cliquent par le lien. Si c'est vraiment ce qu'ils veulent, ils vont aller au bout, ils vont payer et vous, vous touchez une commission. Bon allez, il est temps de montrer le site. Est-ce que, enfin, quel genre de site pour adultes on a créé ? Alors, c'est un site pour adultes, oui, mais en même temps, on n'est pas rentré dans la pornographie, loin de là. Je pense que je ne le ferai jamais d'ailleurs. Mais là n'est pas le sujet. On va retrouver du coup mon écran. Là-dessus, on va voir du coup le fameux site. Et le site s'appelle ProGX. Alors, il est en cours de finition. Je voulais quand même vous le montrer parce que je trouve ça fun. Et puis en même temps, si vraiment ce site vous plaît, je vous montrerai, je ferai des updates et je vous montrerai qu'est-ce qu'on a rajouté dessus. Et en fait, voilà, on s'est dit, on va prendre un positionnement. Les applications et les sites de rencontre. Alors, évidemment, de manière générale, il y en a une ton. Mais nous, on s'est dit, voilà, ProGX, il y a le côté X. Il y a moyen de faire un truc un peu plus coquin. Et là-dessus, on s'est dit, pourquoi pas trouver notre niche sur les rencontres libertines, les rencontres un peu exotiques. Évidemment, on va parler aussi des rencontres de manière classique. Il y a plein de catégories. Mais comme je vous le dis, quand vous voulez référencer un site, le mieux, c'est de trouver déjà votre niche, faire votre trou. Et une fois que vous avez bien été leader de cette niche, derrière, vous allez vous diversifier sur d'autres niches. Donc, je scrolle un petit peu. Là, ici, on va retrouver des comparatifs. Rencontres après 40 ans. Donc, là, on aurait sur des choses quand même qui sont assez sérieuses. Rencontres coquines, rencontres libertines. Les comparatifs comme ça, il va en avoir des tonnes. Quand vous faites de l'affiliation, les comparateurs, c'est ce qui est le mieux. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Parce que, du coup, on a dû quand même, avec Chloé, se taper tous les outils que vous voyez là avec les logos. On les a, pour certains, testés. Alors, testés à but professionnel, je précise. On a dû aller chercher leurs fonctionnalités, voir la communauté pour vraiment apporter de la valeur. Si vous mettez n'importe quoi, les personnes, vous n'allez pas forcément les aider, pas forcément bien les orienter. Et derrière, vous ne faites pas le job. Donc, derrière, on a créé des comparatifs. On peut voir, évidemment, il y en aura plusieurs. On va naviguer un peu dessus. Bon, là, je n'ai pas encore fait la page, voir tous nos comparatifs. Vous pouvez aller dessus, projet X. Je vous laisserai le lien dans la description, si vous voulez regarder, ça vous intéresse. On va aller dans Rencontre Libertine, par exemple. Et là, on va retrouver le meilleur classement avec des étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles et demi, 4 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles, etc. On va retrouver les 3 éléments clés de chaque outil. Et derrière, on va pouvoir aller sur la page Notre Avis. Alors, je ne vous les ai pas mis, justement. Là, c'est un bon exemple. On ne les a pas mis parce qu'on les retravaille pour certaines. Donc, il faut que je me connecte pour pouvoir y accéder. Ça aussi, c'est des fonctionnalités sur WordPress et Elementor. C'est plutôt chouette pour donner accès ou non à certaines pages. Bon, du coup, rapidement, je me suis connecté. Ça va être un peu plus simple. Comme ça, je peux vous montrer toutes les pages. Là, du coup, on retrouve nos comparateurs. On est allé sur Rencontre Libertine. On a tous les applications qu'on a testées, dans lesquelles nous avons, pour certains, pour d'autres, non. Mais on les a quand même mis parce que c'est de la notoriété. Mais on a des programmes d'affiliation. Notre Avis, on arrive dessus. On retrouve, du coup, le site de l'outil en question, notre notation, des icônes sur les éléments clés et derrière, tout le texte avec les avantages, les inconvénients, tout le modèle économique. Donc, vraiment, quand on arrive sur ce site, on retrouve vraiment un contenu très détaillé, très simple, sur chaque outil. Et pour faire sa sélection, c'est un peu plus facile pour ceux qui cherchent vraiment à réinventer leur rencontre. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on va retrouver souvent la même page qui va être, du coup, celle-ci, que c'est un modèle qu'on a automatisé. C'est plutôt simple. Et l'idée, chaque personne va pouvoir visiter chaque page où, du coup, on va donner notre avis par rapport au retour d'expérience qu'on a eu. Et si vraiment, ils veulent aller plus loin, ils vont cliquer dessus. Je ne vais pas y aller justement, mais clique dessus. Ils sont redirigés vers l'outil en question, vers l'application. La plupart ont des versions d'essais gratuites. Donc, vous pouvez y aller, essayer un petit peu. Ça permet de générer de l'inscription et dès lors qu'ils payent, vous, vous êtes rémunéré. Je pourrais également vous parler des plateformes d'affiliation qu'on a utilisées parce que pour certains outils, ils ont leur programme à eux. Pour d'autres, ils ont rejoint ce qu'on appelle des marketplace d'affiliation. Donc, ça veut dire que c'est des outils qui ont plusieurs outils. En fait, vous avez tous les programmes d'affiliation là-dedans. Vous souscrivez à chaque programme, vous rentrez dedans. Vous avez vos outils marketing, les codes, les liens pour partager, votre tableau de bord et derrière, vous voyez quels outils vous vendez le plus. On retrouve la même chose pour les outils. On retrouve la même chose dans plein de domaines. L'affiliation, ça existe depuis longtemps. Ça se développe très, très bien. Donc, c'est plutôt un bon modèle. Donc, voilà, tu as vu globalement les pages qu'on a faites. Là, ce qui va t'intéresser, c'est combien de temps pour faire ce genre de site ? Alors, bien évidemment, en termes de délai, je vais te le dire tout de suite, plus il y a de parties prenantes dans un projet, plus c'est long. Ça nécessite de la validation, de l'échange. Donc, moi, quand je fais des sites rien que pour moi tout seul, généralement, je suis entre 4 et 9 heures. Donc, en une journée, c'est plié. En revanche, là, je travaillais avec Chloé. Donc, il y a quand même des choses qu'on voulait faire à deux, qu'on voulait valider à deux. Déjà, le nom, le logo, j'ai fait pas mal de propositions. Je n'ai pas forcément tout montré. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais voilà, le branding, grosso modo, il m'a pris entre 1h et 3h. Entre créer les logos, créer les différents templates, les différents... Enfin, ma maquette, le présenter à Chloé, avoir son avis et commencer à travailler sur la suite. Le site, dans la conception, mis bout à bout, il m'a mis deux jours. Ce qui a été le plus long là-dedans, ça a été surtout de designer les templates. Ce que tu as pu voir avec, du coup, les étoiles, les animations, ça, c'était un peu le plus long. Mais une fois que c'est fait, dès qu'on a un nouvel outil qu'on veut rentrer, c'est terminé. On fait un clic, on met toute l'information et elle retrouve le même modèle. Et par contre, pour vraiment le plus long, ce n'est pas moi qui l'ai vécu, c'est vraiment Chloé. C'est la rédaction pour le référencement. Et là, c'est ce qu'il y a de plus chronophage. Donc, évidemment, il y a un gros socle. Il y a beaucoup de temps à mettre dès le début. C'est-à-dire que dès le début, il y a toutes les pages fixes à créer. Et puis après, il faut toujours allouer du temps chaque mois pour pouvoir créer des nouvelles pages, des articles de blog, pour pouvoir intéresser les personnes, de venir sur notre comparateur, de comparer les différents outils. Et derrière, pourquoi pas d'aller plus haut. Là-dedans, je ne rentre pas en compte toute la partie programme d'affiliation, aller sur les plateformes, créer les comptes, aller récupérer les liens, entretenir la relation avec certaines plateformes. Et surtout derrière, aller tester les outils. Parce que là, du coup, c'est de l'expertise, c'est de la compétence, c'est de l'expérience. Donc pour ça, je ne mets pas en compte ce temps-là. Mais si toutefois, toi, tu as déjà des compétences sur des outils, sur des choses qui existent dans lesquelles il y a de l'affiliation, tu vas forcément gagner du temps. Tu n'auras plus besoin que de créer un site et trouver une stratégie pour acquérir ton trafic. Combien ça coûte de faire un site ? Comment tu peux gagner ton argent avec ? Combien tu vas gagner avec ce genre de site ? Si tu le fais pour toi, déjà ce qui va te coûter, toi, ça va être ton temps. Les petits outils à côté pour le développer. L'idée là-dessus, sur un site comme ça, c'est de travailler sur du long terme. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un peu de temps, si c'est ta compétence ou il faut que tu aies un peu d'argent si tu veux le délayer à quelqu'un, pour pouvoir référencer ce site. Et derrière, c'est un actif qui va être durable sur le long terme. À partir du moment où tu deviens une référence sur une niche qui est inexploitée et que tu vas monter progressivement, quand tu es le leader de cette niche et que tu vas faire comme mon courtier frontalier qui est un des exemples que j'utilise le plus, lui, il y avait entre 10 et 18 000 visites par mois. À ce moment-là, quand tu es le leader de ta niche, c'est beaucoup plus facile d'avoir des visites et de générer une activité avec. Une fois que tu es le leader de ta niche, là, c'est intéressant d'aller se diversifier. Tu peux aller chercher d'autres domaines, d'autres secteurs, d'autres sites. Donc évidemment, là-dedans, l'affiliation nous rapporte de l'argent tous les mois. C'est du revenu qui est récurrent. Nous, le but de jeu, c'est des petites commissions. Les abonnements sur ce genre d'application de rencontre, on est sur du 10-15 euros sur lequel on va récupérer entre 30 et 70 % en fonction de l'application qu'on va proposer. Je te le dis tout de suite, moi, je ne compte pas vraiment gagner énormément d'argent avec cette affiliation, même si c'est très lucratif quand on est leader, leader. Mais voilà, on est en construction. Il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure. Ce qu'il faut bien prendre en compte là-dedans, c'est que nous, on préfère le valoriser et derrière, plus tard, aller revendre ce site. Et c'est là où, par contre, c'est le jackpot. Donc je vais juste te faire, avant la conclusion, une petite aparté sur la revente de sites. En tant que website maker, quand tu fais tes sites pour tes clients, ils ne t'appartiennent pas, ils appartiennent aux clients. C'est eux qui ont la propriété intellectuelle. Tu peux de temps en temps conserver cette propriété intellectuelle si tu le mets dans ton contrat. Après, je te dis, ça ne fait pas beaucoup d'intérêt. Mais quand tu as toutes ces compétences c'est que tu vois tes clients exploser leurs chiffres. À un moment donné, tu as envie de faire pareil pour toi-même. Et donc, à un moment donné, dans ta carrière de website maker, tu voudras créer des sites uniquement pour toi sur lesquels c'est toi qui décides de tout. Et si ce site te ramène assez d'argent, tu vas te dire, j'ai envie de le revendre. Et donc maintenant, pour te donner un ordre d'idée sur comment tu peux le revendre et combien tu peux le revendre, on va retourner sur mon ordi. Je vais te montrer tout ça. Donc on se retrouve sur mon écran. Je vais te montrer l'un des plus connus, l'une des plateformes les plus connues qui s'appelle DotMarket. DotMarket, qu'est-ce que c'est ? C'est une marketplace sur laquelle vous allez pouvoir estimer votre site internet qui est ici. Quel que soit le modèle, on a vu tous les différents types de modèles, on s'en fout. Quand il y a un site internet sur place, vous expliquez la niche, la thématique, comment ça fonctionne, comment l'argent est généré sur ce site. Et derrière, vous allez pouvoir le mettre en vente. Sites de contenu, sites e-commerce, sites de dropshipping, il y a même du SaaS. C'est plutôt intéressant. Ils ont changé leur site. La dernière fois que j'étais allé, ils ne ressemblaient pas à ça. Donc l'idée, ça va être potentiellement de revendre un site à d'autres entreprises. C'est vraiment cette marketplace. Et là, on va le voir. Les derniers sites et sociétés digitales en vente. On retrouve du dropshipping d'ameublement pour salon. On est sur du 1500 visites par mois. On est sur des produits physiques. Ça a été créé en 2021. Et le profit est de 354 euros en moyenne par mois. Donc c'est un site qui est demandé entre 5000 et 6000 euros. Bon, après, il y a des règles de calcul. Je pourrais vous expliquer plus tard sur comment on valorise un site internet. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est déjà le trafic. Comment il vient ? Est-ce que c'est de la pub ? Est-ce que c'est du référencement ? Évidemment, un site qui est très, très bien référencé vaudra beaucoup plus parce que l'effort est plus long et le coût d'acquisition est plus faible. C'est-à-dire que quand vous payez de la pub pour avoir des visiteurs, vous payez tous les mois. Vous arrêtez de payer. Il n'y a plus de visiteurs. Tandis que quand vous êtes en référencement, évidemment, c'est gratuit, entre guillemets, de se référencer. Il faut quand même payer les personnes qui vous référencent et qui entretiennent le site. Mais à un moment donné, vous pouvez arrêter le référencement, arrêter de créer du contenu. Votre site va encore perdurer pendant 8, 9, 10 mois s'il n'y a pas de concurrence parce que c'est qu'une question de concurrence. Et donc là, vous conservez toujours un flux de visite important et du coup, un flux de potentiel chiffre d'affaires toujours important. Là, vous voyez, on voit par exemple un site d'affiliation, 150 euros par mois. C'est des choses, franchement, ce n'est pas déconnant. 12 000 visites par mois et ça génère 150. 3 à 3 500 euros. Pourquoi pas ? Ça ne génère peut-être pas beaucoup d'argent, peut-être par problématique du modèle, peut-être par problématique de rentabilité, de coût. Mais pour le coup, quand on a 12 000 visites par mois sur une niche, ça commence vraiment à être intéressant. Donc ce qui est bien de passer par ce genre de plateforme, derrière, ça vous permet d'estimer, ça va estimer du coup votre site. Et une fois qu'il va être dessus, c'est aussi un gage de confiance. Tous les sites qui arrivent là-dessus sont validés et vérifiés par l'équipe de DotMarket. Donc en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, on ne se fait pas trop avoir. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça touche à sa fin. Tu as bien vu que la revente de sites internets, ça reste quelque chose de très lucratif. Ça demande quand même beaucoup de temps. Si on revient sur le site que je viens de te présenter, Projix, c'est vrai que ça sort un peu des sites conventionnels et un peu corporate que j'ai l'habitude de faire et qu'on a l'habitude de voir. Et comme je t'ai dit, c'était plus un délire au début qu'un vrai projet pro. Et en même temps, dans un autre point de vue, je voulais surtout vous montrer, te montrer à toi qu'il y a plein de moyens de gagner sa vie avec le website making. Donc aujourd'hui, toi l'important, avant même de se poser toutes ces questions de quel type de site tu peux faire, quelle niche, etc. et surtout d'améliorer ta réflexion pour concevoir des projets qui ont une forte probabilité de taux de succès. Parce que c'est sûr, quand on parle comme ça, avoir les compétences techniques, c'est qu'une question de temps. En quelques mois, tu arriveras à faire exactement la même chose que moi. Mais ce qui a le plus de valeur, ce n'est pas forcément la technique. La technique, c'est qu'un prérequis. Ça va être surtout la manière dont tu abordes les choses avec ton client, l'histoire que tu vas raconter derrière et toute la stratégie marketing qu'on va retrouver derrière le business de ton client. Une fois que tu auras toutes ces compétences, tu vas pouvoir t'essayer à différents modèles, différents types de sites, différentes niches. Et à ce moment-là, tu vas vite trouver ta spécialité. Et c'est généralement là que tes chiffres vont exploser. Donc maintenant, si tu veux faire savoir et bénéficier de tout mon savoir, c'est ce que je donne tout sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, à me suivre et à commenter cette vidéo si tu as d'autres questions. Tu sais ce qu'il te reste à faire et moi, je te dis à la prochaine. Salut !